Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je viens cette semaine pour vous dévoiler ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge Vous savez très bien que ce challenge, je l'adore, ainsi que le Cold Winter Challenge qui arrive juste après Donc j'étais super super heureuse de pouvoir faire une pile à lire Dans cette pile à lire, j'ai essayé d'être raisonnable Il y a moins de livres que l'année dernière Puisque là je suis un petit peu plus consciente qu'avec le master ça va être un petit peu compliqué de lire en même temps Mais cette année je n'ai pas de job étudiant Donc c'est à la fois j'aurai pas trop le temps mais j'aurai plus le temps que l'année dernière Ce que j'ai fait également c'est que j'ai inclus mes lectures pour le mémoire dans le challenge Et d'ailleurs si il y a certaines personnes qui font un mémoire cette année et qui passent par cette vidéo C'est vraiment ce que je vous conseille, de mettre les lectures de votre mémoire dans des challenges Ça vous motive à les lire et au moins vous les lisez tous et sans traîner du pied C'est ce que je fais moi du coup pour ce challenge là Mon objectif principal pour ce challenge ça a été de vider ma pile à lire Parce qu'il y a quand même certains livres qui traînent dans ma bibliothèque Que je n'arrive pas à sortir Donc là j'ai essayé de vider un maximum ma pile à lire Même si je me suis fait des plaisirs et je me suis acheté certains livres pour le challenge Notamment des bandes dessinées Petite parenthèse avant de commencer Si vous ne connaissez absolument pas le Pumpkin Autumn Challenge Je vous mets toutes les vidéos qui vous renseignent sur le but du challenge Ainsi que les catégories, les menus de cette année Je vous mets tout en barre d'infos Il y a aussi un groupe Facebook, deux groupes Facebook Un groupe Facebook officiel en fait du challenge Et un groupe Facebook qui parle autour du challenge Cette année il y a trois menus qui sont composés eux de quatre sous-catégories J'ai essayé de mettre à chaque fois au moins un livre par sous-catégorie Mais il y a deux sous-catégories que j'ai laissé un petit peu à l'abandon Parce que je n'avais pas ça dans ma bibliothèque Et que voilà j'avais déjà bien assez Je me munis de mon portable puisque j'ai noté toutes mes lectures dedans Ainsi que les livres que je n'ai pas acheté ou qui sont en cours d'envoi Pour éviter que ce soit trop répétitif Je vous donnerai quand même le nom du menu ainsi que de la sous-catégorie Mais les mots-clés j'essayerai de les inscrire sur l'écran Tout au long de la présentation des livres de la catégorie Pour que vous puissiez voir le rapport avec Donc on commence avec le premier menu qui est Auton frissonant, la première sous-catégorie Je suis Médée Vieux Crocodile Et là, juste pile poil comme il fallait Ça tombe très très bien avec mon sujet de mémoire Et j'ai mis que Non, il y a un livre qui ne fait pas partie de mon mémoire Mais sinon c'est que des livres de mon mémoire Donc nous avons tout d'abord Médée de Corneille Je suis Médée, Médée de Corneille Clairement j'ai rien à dire dessus Je veux dire, c'est l'histoire de Médée Donc j'ai envie de vous dire Ça tombe pile poil dans la catégorie J'ai également mis les trois premiers tomes De la bande dessinée Médée de Nancy Bena et Blandine Lecaillé Dans les éditions Casterman Je les ai déjà lus Mais je vais le relire au vu de mon mémoire J'ai également le quatrième tome Qui est en chemin Puisque je ne l'avais pas encore acheté Vu qu'il fait quand même 18€ Là, j'ai sauté le bas Donc j'aurai les quatre à lire pour cette catégorie Enfin, à relire pour cette catégorie J'ai également la série Médée de Hercel et Renaud Dans les éditions Casterman également Alors là, j'ai le premier tome J'ai commandé le troisième tome Mais le deuxième tome est introuvable Sauf qu'il me le faut absolument Donc voilà, il y a le tome 2 et 3 Qui doivent arriver pour cette catégorie Et ce sera une lecture cette fois-ci Parce que je ne l'ai absolument pas lue Je l'ai déjà feuilleté Mais voilà C'est en gros l'histoire de Médée Mais en 1930 Voilà On a également trois autres Médées Que j'aimerais lire La Médée de Ripied La Médée de Sénèque Et la Médée d'Anouille Voilà Comme ça, je serai pariée Au niveau de Médée Et cette catégorie M'est tombée pile poil Comme il fallait Pour cette catégorie J'ai également décidé De mettre ce livre-ci Donc qui est réponse par Cicard Donc c'est dans les éditions Ada Donc ça fait partie en fait Des contes interdits C'est des réécritures de contes Version un petit peu plus gore On va dire Et je l'avais acheté Il me semble l'année dernière Sauf à un moment que je l'ai Et j'ai trop envie de le sortir De ma palle Et savoir en fait Si j'aime bien ça Parce que je vois les contes interdits Assez régulièrement En librairie Et j'ai pas envie d'en acheter énormément Parce que si c'est trop gore pour moi Je les lirai pas Donc on va tester avec réponse Qui est d'ailleurs Un de mes films Disney préférés On va voir si cette réécriture Me séduit ou pas Dans la prochaine sous-catégorie Qui s'appelle Les chimères de la sylve rouge J'ai décidé de mettre Palais de colère et de brume De Sarah Mass Que je n'ai pas sous la main Mais que je vous mettrai Juste ici C'est un livre que je voulais commander Depuis longtemps Parce que j'ai lu le premier tome J'ai adoré Et j'attends qu'une chose C'est de lire le deuxième tome Du coup j'avais déjà pour idée De le commander Avant le challenge Et je me suis dit Ça tombe pile poil Où il faut Donc je l'ai commandé Pour cette catégorie Pour la troisième catégorie Les supplices de la Belladone J'ai décidé de mettre Le deuxième tome De Six of Crows De Bardugo Leï Bardugo Parce que ça fait Très très longtemps Que je veux le lire Très très longtemps Que je ne le trouve jamais Dans ma librairie J'ai enfin sauté le pas De le commander Donc là je l'ai commandé Il devrait arriver Dans les prochains jours J'ai trop hâte Parce que c'est vraiment Un livre en ce moment Que j'ai trop envie de lire Surtout que j'ai la suite Là vous la voyez peut-être J'ai King of Scores Que je ne peux pas lire Sans avoir lu la fin De Six of Crows Donc bon J'ai hâte Et enfin Dans la quatrième Et dernière sous-catégorie Du premier menu Esprit et Tula J'ai décidé de mettre Deux romans Tout d'abord The Wicked Deep Par Shea Erchnow Erchnow Je ne sais pas du tout Dans les éditions Rajot Alors je sais que j'aurais pu Le mettre dans d'autres Sous-catégories Mais j'avais envie De le mettre ici Parce que ça se rallie bien A histoire de famille Histoire du passé Etc Donc voilà J'avais très envie De le mettre ici Et puis le deuxième C'est L'estrange malaventure De Mirella De Flore Vesco Dans les éditions Medium De l'école des loisirs Pareil Histoire du passé Ça n'a pas trop de rapport Avec les fantômes et tout Mais voilà Après moi Je ne prends pas Tous les mots-clés Pour qu'un livre Somme à tous les mots-clés Voilà Des fois je fais la connexion Avec un seul mot-clé Je l'ai un petit peu commencé Vu que le Pumpkin Autumn Challenge Est déjà commencé A l'heure où je le tourne Cette vidéo Donc voilà Le deuxième menu S'appelle Autumn Douceur de vivre Il contient également Quatre sous-catégories La première C'est Il fait un temps Épouvantail J'adore ce jeu de mots D'ailleurs Et alors là C'était des livres Autour de l'esprit D'automne Halloween J'ai pas forcément ça Dans ma bibliothèque Mais j'ai réussi Un petit peu Gruger la chose Puisque je me suis dit De prendre des livres Qui ont des couvertures Qui me font penser À l'automne À Halloween Mais qui ne traitent pas forcément De cette période-là Il y en a certains Oui mais il y en a certains Le premier livre C'est une BD Et c'est Ellie et Gaston Que je n'ai pas sur moi Que je vous mettrai en couverture Juste ici Bon là Ça traite de l'automne Purement et simplement Le deuxième livre Je ne l'ai pas non plus Il arrive également C'est Une saison chez les sorcières Et bah c'est le livre Sur l'automne J'aimerais bien me prendre Également l'hiver Pour le Cold Winter Challenge Mais ça arrivera Un petit peu plus tard Mais j'ai découvert Ces livres aussi En regardant Les piles à lire Des autres filles Sur le groupe Et du coup Bah ça m'a trop intriguée Donc je l'ai commandé Ensuite J'ai décidé de prendre Le deuxième tome De Zombies Arby De Marie Balvenko Et Carole Trébord Rien ne va plus Dans les éditions Flammarien Jeunesse J'avais eu Le premier tome Par les éditions Gratuitement Que j'avais vraiment Beaucoup aimé Et en fait Je me suis acheté Moi-même Le tome 2 Et le tome 3 Et ce tome 2 Je trouve qu'il ressemble Énormément à Halloween Donc je me suis dit Pourquoi pas Et puis c'est un livre Qui a une typographie Assez large Donc ça va être rapide à lire J'ai également mis Quelques albums Ça m'arrive très peu Parce que Tous mes albums Je les ai lus Il y a très peu d'albums Que je n'ai pas lus Dans ma bibliothèque Que vous voyez juste ici Mais j'ai décidé D'en relire certains Parce que c'est toujours Agréable D'avoir un petit album Le soir Quand il ne fait pas beau Quand il pleut Devant un film d'Halloween Pour moi c'est le Graal Du coup J'ai décidé De choisir Ami pour toujours Alors je ne pourrais pas Vous dire les noms Parce qu'ils sont Imprononçables Mais c'est par les éditions Kimann Qui font des albums Juste trop beaux Franchement J'ai déjà lu Et il est magnifique Rien que la couverture Elle me Elle est trop belle Ensuite nous avons Jules et le Renard De Joe Todd Stanton Dans les éditions L'école de loisirs Alors il faut savoir Que Joe Todd Stanton C'est un de mes Auteurs Préférés Notamment avec Ses nombreux albums Je les adore J'avais d'ailleurs Travaillé sur cet album L'année dernière Avec une de mes copines On avait fait Tout un dossier Sur ça Alors je l'ai lu Relu et re-relu Je connais les pages Par coeur presque Mais j'ai très envie De le lire Sans avoir cette pression là Qui a un dossier Derrière Donc je l'ai mis Et puis les couleurs Le Renard Pile poil Dans la bonne saison J'ai également Décidé de relire De toutes ses forces De André Borbé Et Amélie Vidello Dans les éditions Sarbacane C'est un de mes Premiers Album Que je me suis acheté Toute seule Parce qu'il faut savoir Qu'avant j'étais pas du tout Album Et qu'au fil des temps J'aime bien ça J'aime bien lire On l'a étudié Donc ça me passionne De plus en plus Et là c'était Un des premiers albums Que j'ai acheté moi-même Quand j'étais sur Lille Je l'avais beaucoup aimé Et je le trouve juste magnifique Donc j'ai très envie De le relire Ensuite La deuxième catégorie Qui sirotait un chocolat chaud Sous les sols Alors là Elle a bien précisé Guimauze Qu'il fallait mettre Tout ce qu'on voulait Mettre dedans Donc j'ai mis La bande dessinée Qu'elle a présentée Dans sa vidéo La bête est morte Par calveau Il me semble Je suis pas très sûre Sinon je me corrigerai Sur l'écran J'ai réussi à le commander Il était plus trop Trop disponible Nul pas Mais j'ai réussi à le trouver Et j'ai très envie De le lire Parce que ça a l'air D'être un classique De la bande dessinée J'ai décidé de mettre Une romance dedans Et de lire A tous les garçons Que j'ai aimé De Jenny Han Alors ça je suis pas du tout sûre Si j'arriverai à le lire Ou non Mais je l'ai quand même mis Parce que Ça fait un moment Qu'il me trotte dans la tête Que je le vois Qu'il me voit Que j'ai envie de le lire Mais à chaque fois Je me dis Ah bah non Je vais lire ça 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 Donc là J'ai pas d'excuses Il est dans ma pile à lire Et j'ai également mis Mathilda De Roaldal Donc là C'est en VO Parce que je ne l'ai jamais lu Je ne l'ai jamais vu en film Oui je sais Il faudrait que je le vois Mais du coup J'ai très envie de lire C'est le seul livre en VO Que j'ai dans ma pile à lire Mais je trouvais que ça rentrait Très bien dans cette catégorie Donc voilà C'est pour ça que j'ai mis Dans la troisième catégorie Fafnir ton assiette Sinon pas de piécette Il y a Trois mangas Trois bandes dessinées Et un livre Niveau manga J'ai décidé de mettre Les trois premiers tomes De créatures fantastiques De Kasia Dans les éditions Comiku Je les ai achetées Je les ai jamais lues Pourtant j'ai quand même Les trois premiers tomes Mais voilà J'ai très envie En plus Je ne veux dire Rien que le titre Correspond à un des mots clés Donc ça rentrera Parfaitement bien Niveau bandes dessinées J'ai décidé de mettre Les trois premiers tomes De la série La sagesse des mythes Donc sur Jason et la toison d'or Voilà je dois les lire Donc c'est fait Alors Luc Ferry Clotide Bruno Et Alexandre Jubrand Dans les éditions Gléna Alors je sais qu'il y a Énormément de bandes dessinées La sagesse des mythes J'ai décidé de prendre ceci Si je tombe Sous le charme Des dessins et tout Je pense que je m'achèterai Les autres séries Et enfin J'ai également décidé De mettre le tome 5 Du pays des comptes Donc c'est L'Odyssée imaginaire De Chris Golfer Dans les éditions Michel Laffont Voilà C'est une série Que j'ai depuis Énormément de temps Dès qu'il y avait un tome Qui sortait Je l'achetais Et pourtant Je suis au cinquième tome Je n'ai pas lu Le sixième tome Je n'ai pas fini la série Et en plus Il vient d'en commencer Je crois une autre Histoire de magie Quelque chose comme ça Donc je me suis dit Tu n'achèteras pas Le prochain tome Tant que tu n'auras pas Fini cette série C'est pourquoi Il y a ce petit bébé Dans ma pile à lire J'espère d'ailleurs Pouvoir le lire Pour mettre le tome 6 Dans le Call Winter Challenge Mais bon Ne nous avançons pas Sur mes promesses De lecture Parce que A chaque fois Je n'y tiens pas Dans la dernière catégorie De ce menu Window to the Past J'ai décidé De mettre Le deuxième tome De l'imprimerie Des sorcières De Mo Shinchi Et Miyama J'espère que je les prononce bien Je sais que le tome 3 Est sorti C'est pourquoi Je veux lire le tome 2 Avant d'acheter le tome 3 J'avais bien aimé le tome 1 C'était pas non plus incroyable Mais La catégorie Était faite Pour lui J'ai mis également Deux romans Donc il s'agit De Au service De Sa Majesté La Mort De Julien Hervieux Dans les éditions Castelmort Qu'on a énormément Entendu parler Sur Bookstagram Je trouve que Voilà C'est Ça a été Énormément En communication Au niveau des blogueurs Et puis J'ai également Envie de lire Un livre Qui a fait parler De lui L'année dernière Il s'agit de Magic Charlie De Audrey Alouette Alouette De chez Gallimard Jeunesse Alors ça je sais Qu'il est sorti Il me semble L'année dernière Ça avait énormément Fait parler Je voulais le mettre Dans le Pumpkin Autumn Challenge Donc je l'achetais Et il attendait Comme ça Patiemment Dans ma bibliothèque Parce que Bah Je voulais le lire Spécialement Pour ça Qui dit magie Dit Pumpkin Autumn Challenge Voilà En plus la couverture Fait énormément Penser au Pumpkin Autumn Challenge Enfin je trouve Je ne sais pas vous Mais je trouve que Voilà Le dernier menu Autumn des Enchantresses Sera beaucoup plus léger Que les deux premiers Puisque pour les catégories Les rêves d'aurore Et les écailles De Melusine Je n'ai pas trouvé Mon bonheur Pour l'instant Evidemment Je verrai si Au fil Bah Des jours Au fil des mois Je trouve D'autres lectures Mais pour l'instant Je n'ai pas réussi A remplir Cette catégorie Enfin Ces deux catégories Pour les deux autres Sarah Bernard Je ne sais pas du tout Si ça se dit comme ça Monstre sacré J'ai décidé de mettre Trois classiques On a tout d'abord La Théogonie Des iodes Que je n'ai pas sur moi Que j'ai commandé également Ensuite J'ai mis Les Métamorphoses Dovide Que j'aimerais bien relire Je les ai déjà lues Mais pour mon mémoire Il faut que je les relise Donc Je l'ai mis dedans Et enfin J'ai mis Le Bourgeois Gentilhomme De Molière Parce que c'est une des pièces Que je n'ai pas encore lues Il ne me reste plus Beaucoup de pièces De Molière Que je n'ai pas lues Mais celle-ci J'avais très envie De la lire Donc je l'ai mis dedans Et enfin Pour la dernière catégorie Qui est Nausicaa De la Vallée Du Vent J'ai décidé De mettre Le tome 1 De Far Away Paladin Je ne vais pas dire les noms Parce que sinon Je vais les écorcher Dans les éditions Comique Ça aussi Je l'avais acheté Il y a quand même Pas si longtemps Que ça C'était avant l'été Il me semble J'avais fait un haul Et je vous l'avais présenté Et j'ai très envie De le lire Pour voir si ça va me plaire Ou si pas du tout En fait Et j'ai également Mis le tome 16 De The Promised Neverland J'ai lu les 15 premiers tomes Je sais que le 16ème Va sortir cet automne Donc je le mettrai Une fois que je l'aurai Et voilà J'ai terminé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'était énormément de livres A vous présenter Mais après Quand je regarde En fait La pile à lire Je me dis qu'il y a quand même Pas mal de mangas De bandes dessinées De livres jeunesse Donc ça devrait le faire Et même si J'arrive pas à tout lire Je m'en fous Je me mets pas la pression Je vous ai pas détaillé Chaque livre Avec les résumés Etc Vous allez le voir De vous même Je vous les représenterai Pour des updates Où là forcément J'expliquerai l'histoire Mais si je faisais ça Dans cette vidéo On serait à une heure de vidéo Sachant que là Je vois qu'on est déjà À 26 minutes Donc J'essaye de la faire La plus courte possible Pour pas que vous vous enlumiez En tout cas On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Je vous fais de gros bisous Bye